Hello AmiTankist, voici pour une nouvelle partie de World of Tanks commentée. Donc aujourd'hui c'est une partie anti-groin, je vous présente cette partie parce que j'ai une petite récompense en fin, donc c'est surtout pour ça. C'est dommage parce que la partie d'avant j'avais fait énormément de dégâts, j'étais top dégâts contre 9 également, et on l'a perdu et j'avais pas eu cette récompense. Sinon j'aurais préféré vous présenter la partie d'avant. Malgré tout, cette partie vous allez voir que ce qui est intéressant c'est de voir comment jouer le tigre, qui est surtout, quand il est en bas tiers comme ça, un sniper, qu'il a un canon d'une précision monstrueuse, et qui fait assez le boulot. Il perce pas trop mal pour un tir 7, il a 200 de pénétration, le DPM est pas immense, par contre il a un reload, enfin si le DPM est immense parce qu'il a un reload très rapide, par contre l'alpha est pas énorme. Vous allez voir que chaque tir on atteint difficilement les 300, mais toujours en dessous. Donc au niveau matchmaking, une petite pause, on a 7 lourds chez nous, 7 en face, un médium de chaque côté, 5 TD de chaque côté, et un léger de chaque côté. Donc c'est exactement la même chose au niveau de catégorie de char. Ce qui est au niveau stade de joueur, vous pouvez voir que, ma foi, je trouve que c'est assez équilibré. Vous voyez, on a 2 bons joueurs en tiers 9 chez nous, en face ils en manquent un, par contre en milieu de tableau ils ont pas mal de bons joueurs, alors que nous on est plutôt dans les moyens. Voilà, après ça se prééquilibre de plus chez nous, donc voilà, on est sur Malinovka. Donc Malinovka, depuis la dernière mise à jour, ils ont changé ce secteur là, ce qui fait qu'avant on pouvait vite rusher ici, puis après une fois qu'on était là, on était bien protégé. Aujourd'hui c'est plus le cas, on est protégé ici, et c'est tout. Donc ça favorise moins le rush dans ce couloir là, par contre il faut toujours prendre cette zone là, faire cette zone là, donc moi je vais me placer dans ce secteur là pour faire du snipe, ici et ici. Voilà. Donc c'est parti. Donc le défaut que je dirais qu'à ce tigre, c'est le défilement de sa tourelle, c'est très lent, donc il faut anticiper. Un char qui va m'en contourner, c'est vite la misère. Une très belle action, vous allez voir, que j'ai faite, et j'en suis super content, parce que j'ai bien réussi, vous allez voir, à un moment de la partie, je vais réussir à faire des tirs de folie, et c'est ce que j'apprécie dans ce char, c'est sa précision, ce qui fait qu'on arrive à faire des choses super intéressantes. Moi j'adore les tirs de précision en fait. Donc là c'est vraiment super sympa avec ce char. Donc c'est parti, donc là le S852, on va voir si je peux lui mettre un chute, voilà, il apparaît dans ma portée radio. Donc c'est impeccable, il sort du couvert de la maison. Donc un petit blind, et je suis pratiquement sûr de l'avoir touché. Là je me protège, des fois que je suis au spot, là on voit le LTTB. Ok, lui il est vu, mais avec la vitesse, vous voyez, la vitesse fulgurante, c'est compliqué, du coup je ne shoot même pas. Pour le compte, T28, object qui sont spot. Donc là je ne vais pas trop faire le fanfaron, je vois que je ne peux pas sortir, donc je recule, pour ne pas être spot. En fait, regardez, ici, la portée, je vais sortir de cette portée, pour essayer de les asthmater. Avant, je vais quand même, comme je n'ai pas eu des spots, je vais essayer de mettre un petit coup sur le côté. Voilà, j'en profite. Il m'a vu. Et vous voyez, ça touche quand même, T281, j'arrive à lui mettre un petit coup, donc là, je me mets à l'abri. Comme il n'y a pas d'artier, en fait, j'ai pris un petit risque. Il est la chute d'époque, donc c'est le shoot au blind. Donc là, je sors, comme je vous l'avais dit, de ce cercle-là. Et je vais me mettre dans les buissons qui se trouvent ici, pour utiliser un petit peu de camouflage. Grâce à ces buissons. Donc on voit qu'au niveau de la colline en haut, ça se passe plutôt pas mal. On a des gros chars qui viennent, donc là, il n'y a qu'un LTTB. Et je ne sais pas quel autre char. J'arrive pas à voir. Donc là, on va s'occuper plutôt des TD. Je monte sur la petite colline. Vous voyez, je suis à la limite de portée de vue. Donc je pense qu'avec le camouflage, le T-28 ne le détectera pas. Voilà, c'est un R-75 qui est là-haut. Je vais essayer de lui mettre un ou deux shoots si j'arrive à choper sa tourelle. Non, ce n'est pas le cas. Par contre, l'object, là, tout de suite. Voilà. Et regardez, en fait, j'arrive à percer l'object, là. C'est un char qui est quand même assez difficile à toucher. Donc là, je vais tenter du blind. Je n'hésite pas. Je m'en fiche. Voilà. Il me dit, lui, il doit se dire, j'ai un bon blind là, je ne veux pas coucher. Donc je vais profiter pour mettre quelques shoots. Donc voilà. Je n'hésite pas à en mettre deux. En haut, ils font un super bon lot. Ils sont en train de bien nettoyer la base. Et là, regardez, ici, c'est Campinovka. Voilà. C'est du TD en même temps. C'est plus ou moins normal. Et là, je vois le LTTB. Donc là, vous voyez, j'ai fait une petite marche arrière. Ça, c'est parce qu'il vient de me spot. Et je voulais éviter que les TD me mettent un shoot. Donc là, hop, j'anticipe. Je touche. Bin. Je reload. J'anticipe. Et je prends bien mon temps. Voilà. Et là, j'étais super content de moi. D'avoir réussi à toucher un char aussi rapide en vol. Donc voilà. Ça, c'était la belle action, je dirais, de la partie que j'ai faite. Le reste, c'est du snipe. Rien d'exceptionnel. Vraiment que du soutien. Vous voyez, là, ça ne perce pas. Donc je monte un petit peu plus sur la droite. Là, ça devrait toucher. Vous voyez, mon viseur, c'est Damoclès. C'est plutôt pas mal. Il y a encore un petit shoot. Allez, je le détruis. Donc là, super. Donc là. Je n'ai aucun visuel. Donc, le T-28. On va essayer de mettre quelques-unes. Donc là, ça ne passe pas. Je vais me protéger par la boule. Donc il faut que je bouge un petit peu. Donc là, l'équipe a super bien joué ici. Vous voyez. Ici, ça s'est super bien passé. Donc c'est grâce à ça qu'on va gagner clairement. Et moi, vous voyez, petite R7. En fait, je suis vraiment en snipe. Je ne fonce pas dans le tas. Je suis là pour soutenir et utiliser la puissance du canon et l'excellente précision qu'a ce tigre. Pour justement, bah, mettre quelques shoots à droite à gauche. Donc là, le shoot, je ne sais pas où il est parti. Donc, dès que je vous dis, voilà, c'est précis. Donc là, un petit blind. Et je le détruis. Impeccable. Et là, il y en a d'autres. Vous voyez, la précision quand même de ce... Là, je suis au maximum du zoom, 16 fois. Et le but, si vous regardez bien, il va pratiquement au centre. C'est vraiment un truc de folie. Vous voyez. Si vous regardez bien le réticule central. Donc là, il est derrière la carcasse. C'est pour ça que ça ne touche pas. Vous voyez, le but va vraiment là où... Je vise au centre. Donc là, je vais viser. Ça ne rentre toujours pas. Donc là, le petit Tourello. Flan de Tourello. Ça devrait passer. Et voilà, ça rentre. Et je le laisse un topé. Mais c'est bien dommage. Et là, il est détrui. Donc, on l'atteigne. Donc, une petite I.S. Une petite blind. Il ne reste plus qu'un char. Donc, ça ne sert à rien de trop bouger. Parce que... On sait où il est. Mais... Vous voyez, il a une X50-100. Et le FCNM sûrement allait le chercher. Donc là, la partie, elle est gagnée. On peut le dire. Voilà, j'avance quand même au cas où. Mais je n'y crois pas franchement. Donc là, j'ai 1540 dégâts d'affichés. On va voir si j'ai fait plus. Comme ça, si les blinds que j'ai fait ont touché. C'est les blinds sur l'objectif, bien sûr. Je vais attendre la fin. Là, il est fichu. C'est un char qui ne tourne pas. Donc, voilà. Donc, c'est parti. Et vous allez découvrir... Voilà. Ce que j'ai eu. Donc, j'en étais à 64 parties avec ce char à ce moment-là. Vous voyez, je ne fais que la classe 2. Par contre, j'ai touché au blind. J'ai dû toucher 2-3 fois. Et donc, je pense que c'est l'object. Comme vous pouvez le voir, il s'est pris 3 shoots. L'IS-2. Donc là aussi, j'ai eu un blind. Donc, je fais un peu plus de dégâts que prévu. Et vous voyez, j'ai gagné 25 gold. C'est la mission du mois de décembre. Tous les jours, il y a 25 gold à gagner. Là, on est le 1er décembre. Et comme vous pouvez le voir. Et j'ai déjà gagné ça. Voilà. Donc, au niveau des tirs, vous voyez, dans le tableau, je suis bien. 2140. Je fais partie des top dégâts. Malgré que je sois en petit tier 7. Donc, ça me rapporte pas mal d'XP. C'est plutôt sympa. Et comme c'était mon x3, j'arrive presque à 3000 XP. Donc, 22 tirs. 14 qui touchent. 11 qui percent. Donc, il y a quand même du gâchis. Parce que je n'ai pas hésité à tirer. Et voilà. Donc, c'est une partie qui rapporte un petit peu de crédit. Voilà. Et pour finir, je vais vous mettre le garage. Avec le petit cilde, enfin, la petite marque sur le canon. La marque allemande. Donc, 3 anneaux pour une marque d'excellence. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Salut.